Ce livre homo-analysant, le titre ayant été trouvé par Jacques-Alain Miller, est à la fois un livre clinique et politique. Clinique puisqu'il s'interroge sur les demandes de sujets homosexuels qui s'adressent à un analyste. D'où ce titre, homo-analysant, ce sont des homosexuels en analyse. Et de s'interroger sur quelle est leur demande et comment l'analyste, s'il n'est pas trop sourd, peut entendre. C'est un livre politique en ceci qu'il fait réponse à ce que nous avons observé dans le champ social, dans le champ politique, voire électoral, à savoir une opposition par exemple au mariage pour tous. Comme si accepter le mariage pour tous et les conséquences, l'affiliation et l'adoption, c'était vraiment la fin de la civilisation. Ce qui a été étonnant, c'est que ces manifestations, qui peuvent avoir leur légitimité idéologique ou par rapport à des croyances, ont fait appel à la psychanalyse pour justifier leur choix. Il faudrait absolument que pour chacun, il y ait un papa et une maman. Et même, on a vu ces phrases énoncées, ne privons pas nos enfants d'un papa et d'une maman. Le tout au nom de la psychanalyse. Donc c'était important que les psychanalystes, orientés par Freud et par Lacan, puissent apporter une réponse. Et de voir effectivement qu'est-ce que c'est qu'une demande d'homosexuels aujourd'hui, et qui n'est absolument pas ce qu'on pourrait croire. Aucun des homosexuels dont je parle, ça ne veut pas dire que ça rend compte de toutes les demandes de sujets homosexuels, mais les homosexuels que j'ai reçus et dont je parle dans ce livre, n'ont pour aucun voulu changer de choix. Ils n'ont pas voulu désormais en finir avec leur homosexualité et aller du côté des femmes. Pas du tout. Et au fond, ce qui leur pose problème, ce n'est pas tant leur homosexualité qu'au fond, qu'ils se trouvent affrontés, comme chacun, aux affres du désir, aux complexités de l'amour, aux impasses qu'ils rencontrent dans leur vie et qu'ils sont venus apporter. Et ce qui est très intéressant, avec l'enseignement de Lacan, et notamment avec le séminaire 6, le désir et son interprétation, qui vient de sortir, c'est de repérer que l'Oedipe n'explique pas tout le désir, il n'en rend pas compte totalement. Et qu'au fond, on va plutôt insister, non pas sur les mises en conformité, mais ou comment ces sujets homosexuels qui s'adressent à un analyste découvrent des bricolages qui leur permettent de faire avec leur choix de jouissance. Et rien que de dire ça, alors que les analystes n'ont pas toujours formulé les choses ainsi, ça offre des perspectives nouvelles pour la clinique, non seulement pour les homosexuels pouvant retrouver en cela une certaine dignité dans leurs paroles et leurs choix sexuels et amoureux, mais aussi ça pose une question pour chacun en tant qu'être éparlant et sexué. Il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas de nature, ira jusqu'à dire Jacques Lacan. C'est-à-dire une façon d'insister sur quoi ? Eh bien que l'asexuation, aller du côté homme ou du côté femme, sont des positions subjectives et en aucun cas une réalité comme ça qu'on pourrait toucher du doigt. À ce titre-là, le livre insiste sur l'invention de ces sujets qui s'adressent à l'analyste. Sous-titrage Société Radio-Canada